Et re salut tout le monde Donc comme j'ai dit Nous allons faire une tentative Sur la quête de promotion de dragons C'est pas la quête la plus simple du jeu Mais c'est pas la plus compliquée non plus Donc là il y a plein de dragons qui se baladent Les dragon hunter pets sont des dragons Ils ont une chier de vie, ils sont pas plus dangereux que ça On fera du kitting avec notre dragon Et ça passera tranquillement C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dangereux Dans ce jeu C'est juste un peu chiant Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de vie Donc le camp dont on nous a parlé Il est là bas au bout Là haut sur la montagne Il y a des gens là haut sur la montagne Alors le dragon Fais nous voler C'est pas le cas C'est pas le cas Pourquoi tu joues le Crusader au lieu du Dragon Slayer là ? En même temps, Dragon Slayer, je crois que c'est ce qu'il y a le plus fort. Oh t'as une de ses voix mec ! Et eux, ils rapportent une chier d'armure de plaque, beaucoup d'XP. Pour l'instant il est vraiment pas encore très 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 haut niveau. Il ne fait pas des dégâts de fou pour l'instant. C'est bon. C'est bon. Pourquoi t'as pas voulu tirer dessus, connard ? Il faut la jouer. Il ne faut pas se la jouer tout seul. Je n'ai jamais vu une. Je n'ai jamais vu une. C'est pas difficile vu que moi je vole. Donc eux, ils ne peuvent pas me toucher. Vous voyez, c'est un peu ridicule. Voilà, les Dragon Hunters, ils ne font pas le vieux zoo. Par contre les Dragon Slayer, eux, ils sont... Ils sont relous quoi. Ils ont 3 milliards de PV. Oui, mais je ne sais pas comment d'ailleurs ils font pour tuer les Dragons. Parce que... Ils n'ont pas d'attaque à distance quoi. Le Dragon ne les rate jamais. Eux, ils ne peuvent pas les toucher. Je ne vois pas comment ils espèrent tuer des Dragons dans leur vie mais... Ils n'ont pas beaucoup de Gold mais alors, ils ont une quantité d'armure de plaque ces gens-là. C'est impressionnant. Et je ne crois pas que j'ai pullé Jeric Whistlebone. Alors, on va voir si on peut le choper, Jeric Whistlebone. Il est censé être dans le camp. Il a une super épée contre les Dragons. Mais vu que les Dragons volent et que lui ne vole pas, son épée, je ne vois pas quoi lui sert. Mais s'il tombe en même temps que je tire dessus, ça ne va pas aller quoi les gars. Ah ! ... ... ... ... ... Voilà, nous avons l'épée de Jeric Wizzlebone Nous allons tuer tous les gens de son campement Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tenter d'aller rendre cette quête Mais je crois qu'il faut quand même tuer tous les Dragon Hunters Pour passer le Grand Dragon En dessous, une chier de Naga Les Nagas, ça utilise le sort Lame Et ça s'entend Ce sort fait un boucan du tonnerre Non, je pense pas En fait, je crois qu'il faut effectivement tuer tous les Dragon Hunters Pour passer Grand Dragon C'est un peu con parce qu'il y a déjà une autre quête Qui demande de le faire Mais bon, ce jeu Il y a quand même quelques ratés Après, c'est un jeu de la fin des... Enfin, non, c'est même pas la fin des années 90 C'est l'an 2000, je crois, qui s'est sorti ce jeu Oui, non, c'est pas lui Pourtant, c'est lui qui fait la quête de promotion Il me semble que c'est lui qui fait la quête C'est ça Kill all Dragon Slayers And return the sword of Whistlebone C'est con parce qu'après, il y a Kill all the Dragon Hunters Oui, bon Donc on pourra pas avoir la promotion de Dragon tout de suite Oui, bon, c'est dommage C'est ce dont il me semblait me souvenir là-dessus Bon, c'est pas grave pour l'instant On est de toute façon en train de Les recruter Alors, maintenant, il faut qu'on aille retourner à Ravenshore Et à Alvar Enfin, plutôt Ravenshore là, en l'occurrence On va juste retourner à Alvar Pour dire qu'on a sauvé Carrie Blackthorne Mais vu que la quête a déjà été validée Ah bah non, remarquez On arrive tout de suite Ravenshore, salut les loups Pack Leader Prix 60 points de dégâts de la tronche Tâche, on va Bon, donc là, on va presque pouvoir commencer Mais pas tout à fait Il y a encore une personne à aller recruter Alors toi Tu vas nous donner tout ce que t'as Enfin, remarque-toi Pour l'instant, on va encore te garder C'est pas toi qu'on va dégager Ah mais t'avais carrément une super cap toi Je ne sais pas Donne-toi au dragon Et toi Dismiss Sachant qu'une fois Dismiss C'est pas grave parce que je peux la récupérer ici Mais on a ici Corey Blackthorne Ouais, ouais, ouais HP 249 level 50 Et voilà, elle est avec nous Donc on a des persos au niveau 15 Ce qui est déjà complètement fumé Alors que ça fait genre 2-3 heures qu'on joue C'est pas un item Magic 6 On finira pas au niveau 70 Et elle est niveau 50 Et elle a déjà Tous les skills Au niveau max qu'elle peut avoir C'est-à-dire tous les skills qu'elle peut avoir en grand maître Elle les a en grand maître à 10 Tous ceux qu'elle peut avoir en maître Elle les a en maître à 7 Ceux qu'elle peut avoir en expert Elle les a en expert à 4 Donc techniquement Par exemple en arc Elle est déjà grand maître En Dizarme Trapp Elle est déjà grand maître Elle a un arc Pour un arc extraordinaire Mais qui n'est pas dégueu Dagger Elle pourrait utiliser une deuxième dagger Donc On va faire 13-15 Elle fait 17-23 en dégâts Ouais, c'est mieux Par contre elle n'a pas de casque Ici Non Elle n'a pas de casque Elle n'a pas de gant Bon, notez quand même que Armor classe 71 PV 249 1-1 Spellpoint 254 Voilà Voilà, voilà Au niveau des skills Elle est maître Dans toutes ses magies Donc par exemple La Fireball Niveau maître La Torchlight Niveau maître Elle a Wizard's Eye Niveau maître Pour une durée de 7 heures Et elle a logiquement Traveler's Boon Sa lance A tous les sorts Au niveau expert Donc Torchlight Wizard's Eye Feather Fall Bon La Darkfire Bolt Ça coûte 30 skill points C'est un truc de fou Ça fait 1 à 17 Par point de skill Elle a 10 Donc ça fait entre 10 Et 170 N'est-ce pas La Glamour Qui donne un bonus De Au skill Merchant Ce sera quoi toi ton skill Acid Burst Ice Bolt Non On va pas se casser la tête On va prendre Fire Bolt aussi Mais tu te taperas Beaucoup plus fort Que le mage Voilà Donc là c'est marrant Quand vous regardez les niveaux 17, 14, 5, 8, 50 Cherchez l'intrus Et niveau 8 Le dragon C'est lui qui est le plus balèze Et qui va faire le loin Le plus de dégâts Dans le groupe Donc il me reste Effectivement Des choses à faire Mais d'abord J'ai beaucoup trop D'armure de plaque À vendre Voilà Toi t'as une T'as une cap 10 armes Skill plus 13 10 armes trap Ah ouais Non C'est pas nécessaire D'avoir plus 13 En 10 armes trap C'est le joueur de dragon acté On n'en a plus besoin Parce qu'on a déjà fait La quête Voilà Voilà Ça progresse tout ça Alors par contre Là ce qui va se passer C'est qu'il faut quand même Que je fasse progresser Un peu mes personnages Parce qu'on va partir Pour essayer d'avoir Le dernier PNJ Mais ça va être Une quête assez balèze Dans mes souvenirs On va relativement En chier Donc Devlin Arcanus Il faudrait pouvoir lui trouver Le maître Enfin l'expert Magie du feu Il faudrait trouver Expert mind et spirit Voilà Tu veux comme devenir expert Mace toi Oui Mais pourquoi t'avais cancel Oui ok Volt of time C'est l'espèce de Là bas au fond Vous avez une espèce de De cave Si on peut dire ça Comme ça Là bas Il faut trouver la clé Pour rentrer Mailander C'est un prêtre Qui peut nous accompagner Dont on a du coup Pas besoin Ça c'est la quête De l'arc hommage Aucun intérêt Enfin Si c'est très intéressant De la faire cette quête Mais j'ai pas l'intention De le faire C'est plutôt ça l'idée C'est intéressant Mais je vais pas le faire Master dark elf Thorn under stone C'est un 3 niveau 50 Je crois Pour l'instant Il veut pas nous rejoindre Solomon still Le maître du feu C'est Alvar Alors toi du coup Tu peux apprendre Savoir rime avec POUVOIR Je préfère Je préfère Les voix en français Pour la peine Pour ce jeu là Pour l'instant Savoir rime avec POUVOIR On fait quand même La quête Voilà On a ramené Le rapport De Daedros Aventure Elgar Felmoon Va me donner Une autre quête De ramener Une lettre A Arion Hunter Parce qu'il va falloir Amener Enfin Faire appareiller Des bateaux Vers l'île L'appeler de la dague Pour récupérer Daedros Et toute la clique Et donc Pour trouver Les bateaux Les plus rapides Il faut aller voir Les contrebandiers Mais les contrebandiers On est pas sûr Qu'ils voudront Coopérer Et du coup On nous demande D'amener une lettre A Arion Hunter Ce qui devrait Le persuader De fournir Ses services Donc probablement C'est une lettre De chantage Donc soit Il nous aide Oui Soit des secrets Seront révélés Bon on pourrait Level up Oui Oui J'ai bien peur J'espère que ça Ne nous coûte cher Bon on peut Toujours regarder Pour le Simon Templar Non je ferai pas Le level up Parce que lui De toute façon Il sera remplacé Et mon prochain Là ce que je vais faire C'est de toute façon Que je vais aller vers Le prochain personnage On est déjà trop Au niveau Pour un Ok Donc aujourd'hui Nous ciblons Shadow Spire Va-t-il nous y envoyer Oui Euh non Alors Shadow Spire C'est juste Là à l'est Donc on va passer Par la montagne Voilà Oh là Oh là Oh là Oh là Oh là On est accueillés Par des squelettes Qui veulent Nous faire du mal Alors ici Nous tombons Sur Vitrinus Tailshire Qui vous propose La promotion De leash Ça c'est bien Pour Devlin Arcanus Alors Pour la transformation Vous devez faire Deux choses Alors Il faut me ramener Le bouquin perdu De quel Il contient Les secrets De la nécromancie Les hommes-lizards De l'appeler De la dague Devraient savoir Où il est Il me semble Qu'il y a une bibliothèque Pas loin Ok Ensuite Vous aurez besoin Chacun D'une Jardame De leash Zantora La folle La nécromancie Sienne Garde Un gros Stock Chez elle Allez Donc vous servir Ok De toute façon C'est là qu'on va aller Grand maître vampire Non ça Bof Grand maître méditation Pas encore Maître vampire Non ça ne m'intéressera pas Il nous parle de corbou Le patriarche des vampires Et Ramenez nous Les restes De corbou Ok Ça c'est le temple Ça C'est pour faire Utiliser Le Le minerai Qu'on a Choper Alors toi Je vais peut-être Te donner Identify Item C'est sûr que c'est Worthless Par rapport au flail 2d5 plus 3 Ou 2d4 plus 2 Non 2d5 plus 3 C'est plus fat D'être à 10 11-17 C'est à 11-12-20 Le marteau Il est mieux que le fléau Cette wild barde Elle a l'air Bien bien fat Master shield Lui il nous parle Les cercueils Une fausse tussée Un vampire Non merci Expert de la comptance vampire On s'en fout Nathaniel Robert C'est un vampire De très haut niveau Alien Il nous donne Une quête Il veut trouver Il veut Fournir le repos éternel A l'âme Du nosferatu Du nom de corbou Donc il cherche Une fiole De De terre De tombes Dans les cryptes De vampires Donc il nous demande D'aller retrouver Cette fiole Ok Oui pourquoi pas Après Patrick Mercutura Toi t'es un vampire T'as une sale gueule Alors il y a quelqu'un Qui devrait nous donner Une quête Pour un jouet Lui il veut L'os Du destin Toi t'as pas Alchimie Par exemple Ah si t'es expert En alchimie Cool C'est toi Qui vas gérer Les potions Alors il y a un mec Qui doit nous donner Une quête Avec un jouet Apparemment On l'a pas encore Vu C'est la dernière quête C'est la dernière chose Que je cherche Dans ce patelin Après je pourrais partir Alors on peut vendre Du bois On peut acheter Des amulettes Master perception Quête Voilà c'est ça Il veut le Isaldir's puzzle box Qui est chez La necromancienne Foll Toi je t'ai toujours pas Acheter beau Faudra vraiment Que je m'y attende Faut que j'achète beau Pour tout le monde D'ailleurs Ok bah ils vont pas beau Ici Ah là Quelle lose Ok alors on a gagné Un niveau Pour tout le monde Donc qu'est-ce qu'on va faire Avec tout ça Toi tu vas passer De quoi faire Mettre en mind magic Toi identify item Toi le dragon Dragon ability Parce que de toute façon C'est là dessus Que tu vas travailler Toi Corey Blackthorn Tape à level up Ok Bah on va faire Une petite pause On revient Dans quelques instants Pour la suite Ciao les gens Ok Ok